Témoigner, c'est demander le respect. Aujourd'hui, en allant en cours, lorsque j'étais dans les couloirs, je me suis fait toucher les fesses et la poitrine sans que je sois d'accord par des garçons. Lorsque je me suis énervée et que j'ai montré mon désaccord, les garçons m'ont dit « Vas-y, fais pas genre, on sait qu'au fond t'aimes ça, ça te blime. Tu fais genre t'aimes les filles parce que tu sais pas ce que c'est un vrai mec. On t'apprend, le prends pas mal, je me sens mal, je sais pas quoi faire. » L'homophobie, c'est puni par la loi et c'est le fait d'être méchant, violent et insultant envers les personnes gays et ou lesbiennes. Une agression sexuelle, c'est quand quelqu'un te touche, pénètre, frôle tes parties intimes sans ton consentement. Le consentement, c'est demander la permission à son partenaire dans une relation sexuelle et avoir le respect. Les droits sexuels pour mineurs, c'est les droits de faire l'amour jeune à partir de 15 ans, car à cet âge, la plupart sont matures. Comment dire à mes amis et à ma famille que je suis homosexuelle ? « J'ai peur du regard et de mes amis qui ne me comprennent pas. J'ai peur de me faire rejeter et moquer. Je ne sais pas vers qui me tourner au collège pour m'aider. » L'orientation sexuelle, c'est quand t'es attiré envers une personne du même sexe ou non. Tu peux être lesbienne, hétéro, gay. LGBT signifie lesbienne, gay, bi, trans. L'orientation est propre à chacun. Être LGBT, être lesbienne, tu peux être mariée, tu peux être maman ou dans la même maison. Et ce n'est pas un crime aux yeux de la loi. Reste avec des personnes que tu connais et en qui tu as confiance. Les sentiments ne peuvent pas être choisis. Ne reste pas seul et isolé, ce n'est pas grave. Choisis pas son orientation sexuelle et les gens que tu aimes pourraient changer d'avis car tu les comptes pour eux et ils t'aiment. Les personnes à aller voir au collège sont CPE, assistante sociale, un adulte de confiance, des amis de confiance, cdi.écoleado. Ou tu peux aller sur internet sur Association Homophobie Le Mag. Il y a eu des expositions au CDI sur des livres avec le sujet en question. Pour t'aider si t'en as besoin. On a aussi fait l'éducation de la sexualité en cours de SVT. On a fait le travail en éducation musicale. On a eu l'intervention de l'association Le Mag en classe pendant deux heures. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre comment réagir et trouver de l'aide. Merci de voir la vidéo. On vous a aidé. Bon courage à toi pour dire ça à tes proches et on est tous avec toi. Merci et à bientôt.